Bonjour, je m'appelle Colette, j'ai 72 ans. Je suis venu contacter et voir Mme Tarlé pour des problèmes psychologiques que j'avais depuis très longtemps. Donc, ça a commencé déjà lorsque j'étais jeune, dans mon enfance. Je me suis aperçu que je vérifiais beaucoup, je doutais, voilà. Et puis, après, j'avais des phobies, la phobie du sang, par exemple. Et ne sachant pas trop quoi faire, disons, pour mon métier, je suis rentré dans un laboratoire en hématologie. Donc là, disons, ma phobie du sang a commencé vraiment à amplifier. Je voulais d'ailleurs partir le lendemain. Et finalement, j'ai réussi à prendre sur moi. Après, le travail, disons, en laboratoire n'était pas toujours facile. Le contact du sang, sur les mains, parfois aspiré, tout ça. Donc, de plus en plus, j'avais des tocs. Et ces tocs, je pensais vraiment que ces tocs allaient me libérer. Quand ça n'allait pas, de toute façon, le truc principal que j'avais, c'était de me laver les mains. Donc, je me lavais les mains au moins 10, 15 fois par jour, si ce n'est pas plus. Aussi, une chose qui était très importante pour moi, c'était de vérifier. Alors là, je vérifiais si le gaz était fermé. Je vérifiais ça deux, trois fois. Les fenêtres, la porte, si la porte était fermée. Ma voiture aussi, je vérifiais ma voiture, si elle n'était pas fermée. Je faisais plusieurs fois le tour de la voiture, c'était invivable. J'étais angoissé, mais vraiment, c'était invivable. Je ne sortais même plus dans la rue. J'avais peur de tout dans la rue. J'étais vraiment très, très mal. Oui, j'ai eu vraiment cette grave dépression. Donc, j'avais 41 ans. Donc, à un moment donné, vraiment, je n'en pouvais plus. Donc, pour essayer de m'en sortir, ma seule solution, c'était le psychiatre. Et c'est très difficile de prendre le téléphone et d'appeler un psychiatre parce qu'on se dit, ça y est, on est fou, on va se faire interner et tout. Mais n'en pouvant plus, vraiment, à bout complètement. Donc, j'ai téléphoné à un psychiatre. Je suis allé le voir. On a discuté. Et bien sûr, j'étais sous médicament. Alors là, j'avais énormément de cachets par jour et tout. J'étais absolument drogué. Je m'en suis tiré, mais disons que c'était... J'étais soigné en surface, mais je n'étais pas soigné en profondeur. Cette dépression m'a quand même handicapé 20 ans de ma vie. J'ai été obligé d'arrêter de travailler. J'étais en longue maladie, en retraite aussitôt. J'avais 68 ans. Donc, il était grand temps quand même que je réagisse. Il était grand temps de faire quelque chose. C'est là que j'ai décidé de faire autre chose et d'aller voir un psychologue. J'étais quand même sous médicament au moins facilement 5-6 ans, si ce n'est plus. Donc là, forcément, avec le psychologue, il n'était pas question de médicaments. Donc déjà, je ne me sentais plus drogué. Donc déjà, ça allait nettement mieux. Avec Mme Tarlé, on a travaillé beaucoup. Elle a réussi à m'apaiser. Elle a réussi à chercher le pourquoi je me lavais les mains, pourquoi j'avais cet homme envahissant complètement. Donc, ça venait de ma petite enfance. Et je ne m'en étais pas aperçu. Et on a beaucoup travaillé le MDR. C'est vraiment ce qui m'a sauvé. On a travaillé aussi sur les rêves. On a travaillé sur mon comportement. Dans la rue, je n'osais pas rien faire. Tout était sale. Il y avait des microbes partout. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup gêné. Ce qui était très, très difficile, c'était mon trajet en voiture. Ça peut paraître bénin de prendre une voiture. Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je regardais partout dans la rue. Lorsque je descendais de voiture, je regardais dans les ruisseaux. Je regardais s'il n'y avait pas un mouchoir sale. Je regardais telle personne. Si telle personne faisait un geste, ça y est, dans ma tête, j'imaginais un tout petit scénario qui m'angoissait énormément. Et là, j'étais vraiment très, très mal. J'arrivais chez elle. J'étais complètement stressé. Complètement recroquevillé sur moi-même. Et j'avais vraiment du mal à m'exprimer et tout. Pendant mon travail avec Mme Tarlet, je me suis aperçu que je me lavais nettement moins les mains, que je m'apaisais, que j'avais beaucoup moins de rituels et que j'allais quand même de mieux en mieux au cours des séances. Et vraiment, grâce à l'EMDR et aussi au TTC, le travail cognitif que j'ai fait aussi en parallèle, j'ai réussi à me libérer. J'ai réussi à toucher tout ce que je ne pouvais pas toucher avant. Et là, vraiment soutenu par les thérapeutes et vraiment sans problème. Et petit à petit, dans mon cerveau, ça a dû jouer parce qu'après, j'étais vraiment libéré pour une petite histoire. Me lavant moins les mains, j'ai économisé de l'eau. La facture d'eau a nettement baissé. Mon mari était content dans ce sens-là. Il m'encourageait aussi. Avant, je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Je ne pouvais plus mettre les pieds du tout dans un hall d'hôpital. Là, j'ai guidé une amie qui était malade. J'y suis allé sans problème, vraiment sans aucune difficulté. Chose que vraiment, je ne pouvais absolument pas faire avant. J'ai été opéré moi-même. Alors là, ça s'est vraiment très, très bien passé. J'ai eu quand même une grave opération. Je n'ai absolument pas appréhendé. Et chose très importante, j'ai gardé le moral. Et maintenant, j'en suis sorti. Tout va très bien. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, chose que je n'aurais jamais, jamais pu faire avant d'avoir ce traitement psychologique. Maintenant, je vis une vie tout à fait normale. Et là, maintenant, je suis tout à fait libéré. Mon entourage est satisfait. Je suis même très content de me retrouver. On m'a même dit l'autre jour, « Oh, je te retrouve comme tu étais avant ». Alors ça, ça m'a fait plaisir. En un an et demi, j'étais réparé.